on va parler batterie la notation de la batterie comment on écrit la batterie en musique sur du papier musique alors déjà pour écrire la musique on a besoin de ceux ci cet ensemble c'est une portée la portée est constituée de 1 2 3 4 5 lignes 1 2 3 4 interligne porté c'est 5 lignes plus 4 interligne sur cette portée on va écrire des notes les notes sont composées d'une tête sur cette tête très souvent il y a d'accrocher une hampe et très souvent ces hampe sont reliés entre elles par une ligature cet ensemble là ça donne une note donc la note c'est une tête une hampe une ligature et tout ça ça forme ce qu'on appelle nous une note et du moment qu'il ya des ligatures souvent pour nous ça veut dire que c'est du rythme aussi la batterie c'est une percussion à son son des percussions à son assemblage de percussions à son indéterminé d'accord ça veut dire que chaque élément de la pro de la batterie produit un son et chaque son chacun de ces sons là n'a pas de hauteur de son c'est juste nous ce dont on va avoir besoin c'est de repères pour savoir quelle est la partie de l'instrument sur laquelle on va devoir frapper pour pouvoir écrire des percussions à son indéterminé on utilise la clé de percussions vous connaissez la clé de fa la clé de sol la clé d'ut ça existe aussi ça c'est la clé des percussions et celle là on va la retrouver en début de portée là où on met les clés de fa les clés de sol tout ça toujours en début de portée et on sait que là on aura des percussions à son indéterminé une autre qu'on va retrouver vont nous servir uniquement de repères alors repérons les différentes parties de la batterie première partie qui va nous intéresser c'est la grosse caisse la grosse caisse qui est l'instrument aussi la partie la plus grave de la batterie va être posée ici en bas on voit que la grosse caisse est posée sur le sol et l'anneau de la grosse caisse vraiment la plus basse sur la portée qu'est ce qu'on va retrouver après on va trouver la caisse claire qu'est ce qu'on va trouver les tomes tom alto tom médium tom basse aussi tom 1 tom 2 tom 3 donc là on a nos tomes qu'est ce qu'on remarque de suite c'est que ici pour représenter la grosse caisse caisse claire et les tomes qui font partie des fûts de la batterie on a des têtes pleines donc tête pleine c'est pour les fûts c'est important après voilà il va falloir représenter les cymbales alors pour les cymbales ici on va avoir l'emplacement du charleston parfois c'est aussi la symbol ride mais dans ce cas là c'est noté ce qu'il faut jouer on nous indique sur la position joué cette croix pour le charleston ou joué cette croix pour la ride moi j'ai tendance à le différencier je vous montre après ce charleston il peut être ouvert où il peut être fermé avec le pied quand ça c'est ouvert et ça c'est le pied après on a besoin d'une crache la crache on va la trouver ici avec la ligne la ligne supplémentaire une croix sur une ligne supplémentaire ça c'est la crache et donc je disais que souvent la ride pour ma part j'en note ici c'est une notation qu'on voit un peu plus apparaître maintenant la ride ici qui permet de différencier ride et charleston chose qu'on n'avait pas avant qu'est-ce qu'on a maintenant on voit bien que ici les croix représente les cymbales donc voilà enlevé de là les notes pleines parfois rondes c'est pour les fûts d'accord et les croix c'est pour les cymbales cette notation ici c'est la notation qu'on va retrouver le plus souvent sur les partitions écrites en france du moins c'est la version française de l'écriture de la batterie même si l'écriture de la batterie standardisée on retrouve la même logique il ya des différences entre l'écriture française et l'écriture anglo-saxonne anglais américain eux vont faire une petite différence sur les sur les positions sur les repères de notes on va voir notre grosse caisse qui est qui va être ici on va avoir notre caisse claire ici cette fois ci donc dans les interlignes pour la caisse claire on voit de suite la différence on va avoir les tomes qui sont sensiblement à la même place c'est trop souvent même la même place la grosse différence va être sur les cymbales avec le charleston toujours et cette fois ci on a la rail de la voilà la différence de la ride on avait ce système pour charleston drive et là on a ce système jeudi de suite ce système me pose un problème parce que la ride ici se trouve très proche de l'écriture du tome donc des fois pour écrire cette note en même temps que celle ci si elles doivent être jouées ensemble c'est un peu compliqué donc j'aime pas trop ça bon ça me pose un problème se pose la question du charleston ouvert le charleston ouvert c'est ça c'est une croix avec un petit cercle au dessus et quand ce charleston a été ouvert qui doit être fermé on fait un point ça ça veut dire que le charleston qui était précédemment ouvert on doit le fermer charleston au pied reste au même endroit en bas mais là cette fois s'il est dans l'interligne alors qu'il était dessous d'accord et la crache alors c'est là où est la plus grosse différence pour moi je trouve dans l'écriture c'est que la crache ici représente charleston ouvert là voilà c'est là où c'est c'est là où c'est un peu confus de passer de l'un à l'autre bah ouais c'est pas c'est pas dramatique mais la logique est respectée les croix sont pour les cymbales les notes pleines pour les fûts un cas à part ici on utilise une croix quand on joue sur la caisse claire ce qu'on appelle le side stick et de même ici corps à l'emplacement de la caisse claire ce de croix représente le side stick pour organiser ces sons dans un pas dans un motif rythmique classique donc on va organiser les sons en voix ça il faut bien comprendre alors on y va on va écrire un petit pattern tout simple quatre temps décroche charleston grosse caisse qu'est ce clair on se qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce clair voilà on va rendre les choses un peu plus belle on fait du coloriage alors on remarque que ici le charleston est indépendant et il donne naissance à la voie numéro 1 la voie numéro 1 ça veut dire que tout ce qui va être joué en haut niveau symboles ride charleston ou crash souvent ça va être indépendant du reste parce que qu'est ce qu'on voit en dessous on voit que grosse caisse et qu'est ce clair on donner naissance à la voie de donc la première voie c'est pour les éléments qui vont se répéter et en dessous avoir mise en valeur un peu plus la musique c'est à dire que le rime ce qui fait l'originalité du rime entre grosse caisse et caisse claire donc ça c'est la voie de cette notation ici c'est pareil c'est une autre station qui est très française si je dis qu'il ya une notation française c'est donc il existe une notation anglo-saxonne alors on va s'intéresser à la notation anglo-saxonne alors déjà juste pour le charleston cette fois ci qu'est ce qu'on trouve le charleston groupé par quatre ici on fait apparaître les demi mesures premier temps et deuxième temps suivi le troisième temps et quatrième temps tandis qu'ici on différencie tous les temps un deux trois quatre déjà ça entraîne une différence dans la le côté visuel de la compréhension du rime alors voilà ce qui se passe par contre ici dans cette notation on va relier la caisse claire charleston et on va rendre indépendante la grosse caisse petit peu de coloriage toujours donc qu'est-ce qu'on a ici dans la voix 1 on a le charleston plus caisse claire charleston plus caisse claire c'est quoi sont les mains et les mains ça nous donne notre voix 1 qu'est ce qu'on a en bas on a la grosse caisse grosse caisse il pourrait y avoir du charleston au pied donc ici dans la voix du bas on va trouver tout ce qui est pied d'accord et ça ça va nous donner notre voie numéro deux voie voie de temps qu'on voit qu'il ya deux logiques bien différentes on a une on a une logique qui est un peu plus technique on va dire où on s'intéresse à ce que fait les mains parce que font les mains et à ce que font les pieds tandis qu'on a une logique un peu plus musical bon les deux ont leurs avantages leurs inconvénients donc c'est vrai que parfois dans les partitions on peut passer de l'un à l'autre en fonction de ce que l'on veut exprimer donc ça c'est l'écriture anglo-saxonne il ya une autre écriture qu'il faut connaître et qu'on trouve assez souvent sur les partitions c'est assez c'est assez nouveau je dirais pourquoi c'est assez nouveau donc une écrite une écriture comme j'appelle verticale alors je vous montre ça vous on l'a déjà vu sur des partitions ensemble avec les élèves c'est aussi très anglo-saxon mais cette fois ci tout est relié verticalement alors c'est une écriture une écriture verticale qui est directement liée aux tablatures c'est à dire que c'est même les tablatures qui ont plutôt donné une essence à l'écriture verticale donc tout est relié alors c'est c'est une écriture qui quand les rythmes devient complexe et notamment quand on a des mélanges binaires ternaire c'est très difficile à faire à écrire comme ça donc on le voit mais pour les partitions relativement simple ça fonctionne mais après dès que ça devient un peu compliqué c'est autre chose donc ça ça vient des tablatures les tablatures c'est né avec l'informatique c'est c'est né du besoin de partager des des transcriptions de batterie sans format musical c'est juste en servant de de l'écriture de l'écriture clavier de l'ordinateur voilà alors pour des exemples on va conclure pour des exemples d'écriture sur portée et d'écriture aussi de tablature visiter mon site www.percunivers.com toutes les leçons et toutes les partitions qui s'y trouvent sont écrites sur une portée et pour la plupart des exercices les exercices sont aussi écrits en tablature ça permet de s'en rendre compte bon voilà on a fait le tour de l'écriture musicale il ya d'autres subtilités évidemment mais là déjà c'est c'est pas mal pour pouvoir écrire vos premières partitions de batterie bon travail à tous